Hotis p'tits surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner quelques petits tips pour bien commencer ta manga tech, ta bd tech, ta webtoon tech, ta figurine tech, bref ce que tu veux du moment que ça tourne autour du manga, de tout ce qui est un petit peu otaku Allez c'est parti Musique Voilà je voulais faire cette petite vidéo parce que ça fait super longtemps que j'ai remarqué certaines choses quand je regardais des vidéos du YouTube Manga Games ce qui n'est plus le cas d'ailleurs aujourd'hui parce que je trouve que ça se ressemble un peu En vrai c'est des conseils totalement basiques mais il n'y a pas beaucoup de gens qui y pensent donc du coup je pense que ça peut être bizarre de faire une piqûre de rappel Le premier conseil que je peux donner c'est de privilégier des séries qui soient terminées tout simplement parce que tu prendras beaucoup plus de plaisir à ta lecture parce que tu auras un début, un milieu et une fin à ta série tu ne seras pas obligé d'attendre trois mois que le tome X sorte il n'y aura pas non plus 40 000 milliards de tomes et la série elle est en pause et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle termine donc voilà au privilégier des séries qui sont déjà terminées ça peut être une bonne idée comme ça tu peux les lire à ton rythme, tu peux les lire d'un coup, tu peux les lire quand tu veux tu n'attends pas non plus 10 000 ans, voilà c'est vraiment un conseil basique mais qui vaut quand même le coup et personnellement j'ai pas du tout fait comme ça en fait j'ai fait quasiment que l'inverse de tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que moi j'ai vraiment fait toutes les erreurs possibles et depuis que j'ai changé ma façon de faire ça va beaucoup mieux c'est de privilégier des séries courtes, alors on est d'accord c'est subjectif pour certains court ça va être un one shot, un two shot, un three shot pour d'autres ça va être des mangas qui n'excèdent pas 30 tomes moi pour moi une série courte c'est 10 tomes, grand maximum 20 tomes c'est ce que je considère comme étant court parce que c'est pas non plus du type de One Piece mais c'est pas non plus un Junji Ito tu vois, voilà faut savoir doser tout simplement parce que si la saga est trop longue tu peux te perdre et surtout niveau financier quand tu commences et que t'as envie de tester d'autres oeuvres bah c'est chaud et si c'est trop court bah peut-être que t'auras pas entre guillemets assez à manger et t'auras l'impression en fait de pas vraiment avoir beaucoup de lecture quand tu commences ta manga tech des séries finies et si possible des séries courtes c'est vraiment le best quand tu commences comme ça ça évite que tu t'éparpilles aussi dans la même lignée, bah après ça c'est un peu optionnel il faut quand même essayer de privilégier les éditions perfectes les éditions collector, les éditions intégrales quand j'ai collector c'est pas non plus d'aller te ruiner à 30€ le tome comme c'est le cas pour certains volumes de l'atelier des sorciers mais c'est plutôt de privilégier les éditions double tome comme c'est le cas pour Elfenlayed, pour Banana Fish ou les éditions perfectes comme c'est le cas pour City Hunter ou encore Sailor Moon parce que c'est des éditions qui sont vraiment très jolies, qui sont visuellement belles qui sont retravaillées, souvent on a la fin qui est bien mieux retravaillée c'est le cas par exemple pour Shaman King, ils ont mis la vraie fin ils ont retravaillé les designs, ils ont changé l'écriture je sais que par exemple pour les One Piece il y a les bons noms parce que genre la version qui a les tranches blanches c'est les anciens noms voilà et la version où c'est les tranches jaunes du coup c'est la nouvelle et là par contre il y a les bons noms donc c'est vraiment mieux travaillé, c'est remis au goût du jour puis des fois quand t'as des box c'est un peu mieux quand t'as l'âme d'un collectionneur après je sais que ça peut faire pigeon surtout quand tu commences donc moi je suis passée par là aussi donc oui c'est un pigeon c'est toujours plus chatoyant, plus gratifiant dans ta manga tech d'avoir une édition perfecte ou un intégral et tout, c'est trop beau quand c'est des double tomes comme ça je trouve que c'est un objet de collection alors par contre faire attention à la taille parce que du coup parfois les éditions perfectes sont beaucoup plus grandes qu'un manga classique c'est le cas par exemple pour Banana Fish ou pour Sailor Moon donc ça dépendra après si vous avez des plus petites planches dans vos manga tech il faudra veiller en fait à ce que ça puisse rentrer en fait que ce soit le bon format chez moi la dernière planche on va dire que c'est celle-là la dernière planche elle fait à peu près cette taille là par rapport à celle-ci que vous voyez elle est beaucoup plus fine celle-là elle est beaucoup plus grande et cette dernière tranche c'est là où je mettais tous mes BD et tous mes mangas qui étaient beaucoup plus grands donc à commencer par les collectors et les éditions spéciales parce que du coup c'était beaucoup plus grand donc c'était pas un manga classique qui tient sur ça ensuite installer une application pour s'en sortir littéralement ça peut paraître teubé mais ça aide beaucoup alors j'avais déjà fait au début de ma chaîne une vidéo sur toutes les applications qui peuvent t'aider en tant que haut à goût tout simplement pour t'en sortir déjà elle était pas forcément bien faite parce que c'était au tout début où j'avais pas du tout utilisé YouTube et tout que j'avais pas de matos mais surtout parce que genre ça évoluait et je pense aujourd'hui que t'as pas besoin non plus de 10 000 trucs pour pouvoir t'en sortir tant que t'as les bases c'est bon peu importe l'application que tu choisis c'est bien d'en avoir une que t'as notamment sur ton téléphone ou alors t'as une petite liste dans ton porte-monnaie mais ça peut très vite prendre de la place mais au moins avoir quelque chose à portée de main pour t'éviter comme moi d'acheter 3 fois le tome 5 de Magus of the Library voilà parce que des fois tu peux te persuader que t'as pas le tome alors qu'en fait tu l'as déjà autre conseil on est déjà au cinquième conseil ne pas prendre que des tome 1 déjà tu vas perdre très vite le compte parce que tu vas te retrouver avec des milliards de séries où que t'as que le tome 1 alors que si tu étais concentré que sur 2-3 séries t'aurais déjà l'intégrale de la série t'es découragé, t'es éparpillé et t'es frustré moi quand j'étais petite mes darons lorsqu'ils m'achetaient des trucs c'était rarement mais ils m'achetaient que des tome 1 du coup à la fin je regardais vers mon catac et j'étais en mode je ne connaîtrais jamais la suite alors après j'ai découvert les scans c'était dans l'illégalité la plus totale mais le but de commencer sa manga tech et de bien la commencer c'est d'avoir une collection donc d'aller au-delà d'un tome 1 en vrai tu peux prendre un tome 1 parce que tiens la série elle t'intéresse mais tu sais pas trop si tu vas la poursuivre mais évite à chaque fois d'acheter que des tome 1 vraiment concentre-toi sur des séries et évite de faire ça une fois que tu t'es fixé une série à continuer à bien faire vas-y jusqu'au bout et perso depuis que je fais ça je m'en sors beaucoup mieux alors certes j'ai l'impression d'acheter moins de titres mais au moins les titres que je me suis fixé je les complète et je me sens tellement satisfaite quand j'arrive à l'avant-dernier tome ou au dernier tome et je me dis ah ça y est je les ai tous sixième conseil qui peut un petit peu s'apparenter au précédent utilise la règle des trois tomes moi je dis toujours quand je regarde une série ou un animé oui le premier épisode c'est la scène d'exposition quand j'aime pas trop le pilote d'une série ou d'un animé je regarde toujours le deuxième épisode et si par contre le deuxième épisode ne me convient pas je drop bah pour les mangas moi je pense qu'il faut laisser trois tomes voilà trois tomes surtout si la saga elle en fait 30-40 prends les trois premiers tomes ou emprunte-les pour vraiment te faire une idée voilà les lire et être sûr de si tu vas aimer ou pas et si tu les aimes est-ce que tu vas les continuer en priorité ou pas parce que moi par exemple les Demon Slayer je suis quasiment à la fin et les Jujutsu Kaisen c'est vraiment une grosse passion donc je vais avoir plus tendance à les continuer que mon colloque d'enfer alors j'adore mon colloque d'enfer mais enfin les Sojo c'est pas forcément ma cam' au jour d'aujourd'hui donc après c'est comme ça que je hiérarchise et que je sais qu'est-ce que j'ai envie de prioriser t'as pas peur de te séparer d'un manga que tu as déjà lu et encore plus si tu ne l'as pas aimé parce qu'il arrive que lorsque tu lises un manga ben ça peut être bien l'histoire elle est bien mais elle te transcende pas ou ça peut arriver que l'histoire elle est bien que finalement ben tu n'es pas envie de la continuer par rapport à d'autres séries que t'as envie de grave continuer ou tout simplement ça peut arriver que tu n'aimes pas voilà que t'as pas envie ou alors que t'as adoré mais que tu sais que jamais au cours de ta vie tu vas la relire et en général si jamais au cours de ta vie tu vas la relire c'est que ça prend de la poussière c'est de la collection juste pour de la collection et en vrai tu pourrais te faire de la place de la thune et du coup pouvoir en racheter de nouveaux mangas ou goodies avec cet argent là donc quelle que soit la raison si vraiment tu sens que ben en vrai tu pourrais t'en délester t'en séparer voilà comme ça par rapport à une autre oeuvre que là par contre tu chéris tellement que tu veux la garder et ben vas-y c'est partoisant ce sera que bénéfique ensuite n'hésite pas à chauffer des sites où tu peux avoir par exemple des prix en gros ou d'occasion par exemple moi j'ai beaucoup notamment quand j'avais vraiment pas beaucoup de thunes parce que je travaillais pas beaucoup je m'étais tournée totalement vers Vinted il m'est arrivé aussi d'acheter sur Facebook Market voilà il y avait un gars qui tenait un blog et tout il se séparait de plein de Sojo et de Richie je lui avais acheté plein de trucs il y a aussi Le Bon Coin même si je suis pas très fan il y a aussi Bazar du Manga Manga d'occasion et après il y a tout ce qui est Easy Cash et Cash Converter alors je préfère Cash Converter mais dernièrement c'est très difficile de trouver des bons mangas à des bons prix du coup bah t'es obligé d'aller chez Easy Cash mais là encore Easy Cash ça a augmenté autrefois t'avais des mangas d'occasion pour 1€ 2€ le tome en brocante c'était une tuerie au jour d'aujourd'hui ceux de la brocante ils sont défoncés ils sont jaunis ils sont déchirés ils sont humides et ceux d'Easy Cash ils te les vendent à 5 balles si c'est des séries que tu peux retrouver en 9 achète-les en 9 par contre si c'est des séries que genre tu trouves qu'en occasion bah vas-y achète-les mais bon c'est pas vraiment une bonne occasion mais chouf chouf parce que si tu peux acheter en occasion et bah ça te laissera un peu plus d'argent pour autre chose ou pour d'autres mensures justement si t'achètes en 9 moi enfin à l'époque j'achetais énormément en occasion aujourd'hui j'achète plus beaucoup donc que ce soit occasion ou 9 j'achète quasiment plus mais quand j'achète en 9 bah je privilégie des librairies où je peux faire marcher un programme de fidélité très souvent c'est ou la FNAC ou BDFUG et si vraiment je trouve pas dans ma ville il y a un forum donc du coup c'est là que j'achète souvent d'ailleurs mes romans et mes codes pour le droit donc du coup bah j'ai un profil fidélité et quand j'achetais achetais 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 j'ai un bon de 5€ donc ça me permet d'acheter après à côté et d'avoir une réduc d'ailleurs c'est comme ça que j'ai pu avoir plein de tomes en réduction parce que mes parents aussi ils utilisent ce compte là donc quand ils achètent des manuels etc des trucs pour réviser le bac le brevet machin bah ça fait chiffrer et le programme fidélité me permet d'avoir des bons beaucoup plus vite voilà donc en résumé fais chiffrer parce qu'à chaque fois sur le moment t'as l'impression que tu gagnes que 1 centime 2€ 3€ mais au bout d'un moment quand ta figurine coûte 25 que t'en as que 20 et que le mec te dit t'as un bon de 5€ bah tu peux l'avoir ta figurine 10ème conseil n'hésite pas à regarder des youtubeurs manga alors je sais c'est très contradictoire parce que j'ai dit que moi la première je regardais pas ou très peu enfin je regarde quelques-uns mais je suis vraiment pas assidue pour la simple et bonne raison que je connais vraiment déjà beaucoup de manga beaucoup d'animés après j'ai pas la prétention de tout connaître et surtout de tout avoir vu genre par exemple je sais que ça va énerver Darling mais genre One Punch Man Mob Psycho 100 et tout ce genre de truc un peu loufoque comme ça je regarde pas je connais de nom je sais un peu ce qui s'y passe Rapidou mais je regarde pas donc je peux pas dire je les ai vus tu vois mais je les connais tu vois mais je sais qu'il y a des gens qui sont pas dans la paranoïa comme moi en mode oui il faut que je connaisse cette série cet auteur ce machin ohlala je veux tout savoir il y en a ils veulent juste trouver une oeuvre qui leur correspond la lire et qui fait et comment tu fais ça au jour d'aujourd'hui alors que t'as plein de propositions t'as 10 milliards de maisons d'édition vraiment c'est très difficile de ne pas trouver chaussures à son pied donc comment tu fais ça aujourd'hui et ben tu lis des blogs mais les gens aujourd'hui ils ont plus le temps ni l'envie de lire des blogs ni même voire des posts Instagram donc du coup ils regardent des vidéos YouTube voilà tout simplement donc trouve quelqu'un qui a plus ou moins les mêmes goûts que toi ou dont t'aimes bien le verbe et écoute ce qu'ils te racontent écoute ses conseils après n'hésite pas à les regarder en librairie en bibliothèque si un pote en a enfin le bouche à oreille en fait c'est comme ça qu'aujourd'hui ça marche et ça fonctionne si ça t'intéresse n'hésite pas à me le dire en commentaire mais je pourrais te faire une petite vidéo sur des YouTubers manga que je suivais avant dont j'ai entendu parler aussi comme ça si jamais tu sais pas trop qui regarder je pourrais te faire une petite liste voilà la vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle t'aura plu c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais la faire en tout cas la remettre au goût du jour n'hésite pas toi à me donner les petits conseils que toi tu aurais à donner en commentaire et sur ce je te souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée Djana